Dans ce tutoriel, nous allons voir comment Zotero vous permet de citer vos références bibliographiques dans vos travaux sans avoir à les réécrire systématiquement. Il vous est en effet possible de créer automatiquement des listes bibliographiques depuis Zotero, mais également d'intégrer vos références bibliographiques directement dans un traitement de texte. Dans un premier temps, nous allons voir comment créer automatiquement des listes bibliographiques depuis Zotero à partir d'une collection ou de références sélectionnées. Pour créer automatiquement une liste bibliographique à partir d'une collection, ouvrez votre bibliothèque Zotero, Cliquez sur une de vos collections Puis cliquez droit sur cette collection Et enfin, choisissez créer une bibliographie à partir de la collection Vous pouvez alors choisir le style de citation parmi ceux proposés Et enfin, la méthode de création de la bibliographie Si par exemple, je choisis d'enregistrer mes références sous forme de liste bibliographique au format texte, c'est-à-dire au format RTF Avec le style Chicago Manual Style Je clique sur OK J'enregistre mon fichier Et voici ce que j'ai obtenu J'ai automatiquement généré une liste bibliographique à partir de ma collection Il vous est possible de créer une bibliographie à partir de références sélectionnées Pour cela, sélectionnez les références qui vous intéressent Puis cliquez droit Et choisissez créer une bibliographie à partir des documents Et là, nous avons le même menu qui s'ouvre Pour maintenant intégrer ces références dans un traitement de texte Il vous faut dans un premier temps Installer un plugin qui va permettre à votre logiciel de traitement de texte De communiquer avec Zotero Et donc de directement citer vos références depuis votre traitement de texte Pour cela, rendez-vous sur le site de Zotero www.zotero.org Puis cliquez sur Download Now Puis cliquez ici pour ajouter le plugin à votre logiciel de traitement de texte Vous pouvez ici cliquer sur FR Pour que le texte s'affiche en français Sur cette page, plusieurs choix de plugins vous sont proposés Selon le logiciel de traitement de texte que vous utilisez Mais aussi selon le système d'exploitation que vous utilisez Si par exemple vous utilisez LibreOffice ou OpenOffice comme logiciel de traitement de texte Cliquez ici Il est conseillé au préalable de quitter votre logiciel de traitement de texte Avant de procéder à l'installation de l'extension Suivez les différentes étapes qui vous sont indiquées Et redémarrez votre navigateur pour finaliser l'installation de l'extension Ouvrez maintenant votre document Vous remarquez qu'un menu apparaît désormais dans votre logiciel de traitement de texte C'est le menu de Zotero Si ce menu ne s'affiche pas automatiquement Cliquez sur Affichage, Barre d'outils, Zotero Ce menu peut avoir différentes apparences selon les systèmes d'exploitation Et les logiciels de traitement de texte utilisés Pour insérer une citation dans votre document Placez votre curseur à l'endroit où vous désirez insérer cette citation Cliquez sur le bouton Insert Citation Choisissez votre style de citation Par exemple, choisissons le style Chicago Manual of Style Author Date Cliquez sur OK Et sélectionnez la citation que vous souhaitez insérer dans votre document La citation a bien été insérée dans votre document Sous la forme Auteur Date Continuez à insérer des citations dans votre document Et sélectionnez la citation Et sélectionnez la citation Si maintenant vous voulez insérer une bibliographie dans votre document A partir des citations que vous venez d'insérer dans votre texte Placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez insérer votre bibliographie Et cliquez sur le bouton Insert Bibliography Une bibliographie a été automatiquement générée à partir des citations que vous avez insérées dans votre texte Si maintenant le style de vos notes, le style de vos citations ne vous convient pas Si par exemple vous souhaitez avoir une note de bas de page Cliquez sur le bouton Set Document Preferences Choisissez par exemple le style Chicago Manual of Style Full Note cette fois Et vous remarquez alors que non seulement l'appel de notes est désormais chiffré Et que cet appel de notes apparaît en bas de page Mais vous remarquez également que le style de la bibliographie a également changé Musique Musique Musique